Générique Et salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce tout nouvel Auxilia ! Bonjour Erydil ! Et salut Kino ! Tu vas m'accompagner cette fois-ci encore dans la présentation de cet Auxilia Et ce qu'on peut dire ici Ery, c'est qu'on a été parfaitement surpris par les résultats ! Et bien carrément ! Et tu vois, contrairement au premier Auxilia où c'était vraiment très serré Et bien là le vainqueur il a rapidement pris la première place, il a creusé encore encore Et pour le coup, et bien moi je n'ai pas vraiment voté pour lui Et bien moi c'est pareil ! Mais c'est ça aussi qui est intéressant avec ces votes La commu donne son avis, met en avant son préféré et un tableau se dégage de tout ça Et bien écoute, tu parles de tableau, je pense qu'il est temps de parler de celui d'aujourd'hui Il était ici question de voter pour votre antagoniste préféré Votre méchant de l'univers Halo préféré Et bien petit rappel, l'onglet communauté nous permet de faire des sondages mais ne nous propose que 5 choix Donc sur un sujet pareil, forcément on est un peu limité, on a dû faire une présélection Et on a choisi 5 ennemis emblématiques de l'univers d'Alo Et nous avons bien dit emblématiques, nous avons fait en sorte de mettre les adversaires qui nous ont semblé à la fois les plus puissants, les plus présents et les plus marqués par leur caractère à l'écran Alors des noms n'apparaissent pas, il y a des grands absents mais on a fait cette sélection dans une certaine logique quand même Et le but c'était de faire un match équilibré Bon là c'est pas très équilibré mais on pouvait pas savoir Vous voyez c'est pas si facile hein Mais les personnages qui manquent aujourd'hui pourraient très bien se retrouver dans un futur sondage Il suffit d'être patient, nous ne les oublions pas Et Kido je pense qu'il manque une petite chose avant de lancer ces résultats Merci à vous tous qui avez voté, vous êtes de plus en plus nombreux et nous avons atteint pour ce sondage plus de 600 votes Merci à tous Première surprise de ce classement, nous ne pensions pas voir cette brute pourtant emblématique si basse Et cette brute c'est Tartarus Tartarus était le chef des Brutes en 2552 Il était l'un des derniers Giralanaï à être nommé chef Brute au service de l'Alliance Covenant Et plus tard, des militaires loyalistes C'est le boss final de Halo 2 Enfin bon finalement pas de quoi en faire un antagoniste majeur puisque vous ne l'avez crédité que de 10% des votes Allez on passe à la 4ème place et là plus haut que nous ne le pensions C'est un ennemi in-game qui a encore des mystères autour de lui On aura sans doute encore à l'affronter dans le prochain Halo Infinite Le Veilleur Eternel Le Veilleur Eternel qui est une IA est le gardien du domaine Il est montré comme l'allié de Cortana auquel il a juré fidélité Et il peut prendre le contrôle d'une forme physique existant en plusieurs millions d'exemplaires Le rendant physiquement indestructible et particulièrement apte au combat Avec ça c'est pas cheaté, je sais pas ce qu'il vous faut Aucun doute, il a tous les traits du méchant parfait qu'on risque de revoir Mais il a seulement touché le coeur des fans à une hauteur de 11% Insensible fan que vous êtes En soi, 3ème c'est déjà pas mal Ouais enfin moi tu me demandes, surtout le premier que je trouve sur côté mais bon Tous les joueurs de Halo 4 savent de qui on parle Un ennemi légendaire d'une puissance redoutable Qui n'a pas besoin d'une armée pour mettre à bas le Master Chief Le didacte Même ces animaux ont compris ce à quoi vous restiez souvent humains Votre noblesse vous a aveuglé une fois de plus Il est pas beau Enfin bon Tartarus non plus il est pas très beau quoi En plus c'est pas parce que Tartarus c'est une brute Ça se trouve pour une brute il est super sexe tu vois Genre c'est une brute abrutasse Mais quand même je crois pas Faut pas se mentir Le didacte est un prométhéen Forerunner devenu une légende vivante Il s'est illustré dans ses combats au cours de la guerre humain contre Forerunner Mais il fut privé de son prestige en s'opposant avec le plan des mondes boucliers à celui des halos du maître bâtisseur Faber Exilé il fut ensuite livré au Parasite qui le manipula afin de l'utiliser contre son camp dans la guerre Forerunner contre Parasite Dans la galaxie moderne il tenta de recomposer l'humanité entière mais fut arrêté par Johnson 17 et Cortana Mais ça vous le savez Et donc pour le didacte vous aurez donné 15% de vos voix à son charisme et sa personnalité Des scores qui sont quand même assez serrés Perso je fais plus attention à ses dents de chat Nous voilà à la seconde place représenté par 17% des fans Non mais lui ça compte pas Comment ça ça compte pas ? Ça compte pas c'est à dire qu'on est au deuxième à 17% des voix Le premier il a fait un score de communiste S'il faisait partie d'un jeu mainline peut-être qu'il s'en tirait mieux Non mais Cutter la dernière fois il était pas premier lui Non mais non mais tu peux pas comprendre Ah d'accord Je sais même plus où on en est là avec T'es carré En seconde place un ennemi qui en un seul petit jeu a su marquer les joueurs Il s'agit bien entendu d'Atriox Je m'en doutais Un homme a rien de plus Ouais non mais lui j'ai un petit faible quand même Atriox est l'antagoniste principal de Halo Wars 2 On retrouve cette brute à la tête des Paria Un groupe qu'il a monté lui-même au fil des années Alors que les Covenants géraient encore la galaxie entière Et tu vois autant Tartarus j'étais pas sûr qu'il chopait de la Brutasse Autant lui à mon avis balance mais sévère Et c'est une brute atypique réfléchie et fédératrice aux antipodes du fanatisme des Covenants Qui a su réunir les clans et former une véritable armée Et pour cette première place nous le disions en début de vidéo Ça nous a scotché complètement Ah bah carrément ouais Bon allez on va pas vous faire attendre plus longtemps Notre gagnant est à la première place avec un score de 47% C'est juste ouf Il s'agit du très connu Prophète de la Vérité Le conseil l'exige Vous êtes l'un de nos instruments les plus précieux Vous avez mené cette flotte avec honneur et courage Mais votre incapacité à protéger à l'eau nous a conduit au désastre Le haut prophète de la Vérité qui est le leader des trois hiérarques à la tête du haut conseil Covenante Après la mort de pitié et de regret il devient le seul dirigeant de l'Alliance Fanatique comme les autres Sanchayoum Il semble parfaitement savoir ce qu'est réellement le grand voyage Et qu'on sent parfaitement au suicide collectif qu'il implique Vérité n'est pas un soldat mais un politicien Qui a pour arme la manipulation dans le but de servir ses intérêts Il est à l'origine d'un nombre de morts chez les humains qui dépasse l'entendement Et qui vaut pour les fans d'Allo sa place d'ennemi numéro 1 En tout cas merci à tous d'avoir voté Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Bien sûr n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire Si vous voulez avoir de plus amples informations sur l'un de ces personnages Le wiki Allo est là pour vous Pour certains des Allocultures qui leur sont destinées sont déjà disponibles Pour d'autres ils arriveront peut-être un jour Et quant à nous on va se dire à très bientôt pour un nouveau sondage Une nouvelle vidéo Et préparez-vous pour le 3 il approche maintenant à grands pas On y est quasiment Salut à tous vive Allo Et vive Allo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada